Bonjour à tous, je vais utiliser cette vidéo pour apporter un certain contenu à tous ceux avec qui nous échangeons en ce moment sur Directo Tatitude, également pour répondre à certains commentaires. Je vais commencer par ceux qui sont les plus violents, qui sont vulgaires, par vous expliquer certaines petites choses, pour comprendre un petit peu aussi mon regard sur la situation que j'ai moi-même mis en place. C'est intéressant, j'ai mis moi-même une situation en place, j'ai réalisé moi-même une vidéo, de là vont en découler des problématiques. Mais tout vient de moi, à la base, c'est moi qui fais des vidéos. Donc à moi aussi un peu d'assumer les répercussions, ce qui va en ressortir de tout ça. Quand je suis dans la rue, je marche, si je passe à côté d'une voiture et qu'il y a un chien qui aboie dans la voiture, vous savez qu'il se colle la tête dans le carreau et qu'il est en train de se faire du mal, tout compte fait, je ne vais pas accentuer le stress de ce chien, la peur de ce chien, la violence de ce chien, parce que ce chien appréhende le monde d'une certaine façon, il s'appréhende lui-même d'une certaine façon. Il a une faible conscience de lui-même et il a une faible conscience du monde. Donc il va réagir comment ? À la pulsion, à l'instinct. Il est dans la matière. C'est un être qui a peu d'intelligence et malheureusement, cette période, elle est très particulière puisque c'est ce qui va ressortir le plus. Ça va être la violence, la vulgarité, les agressions de personnes qui sont profondément dans cette matière. Ils ne se sont pas élevés en conscience. On a bien chez l'être humain la partie animale et la partie de l'humain. On pourrait dire qu'on est un humain quand on est abouti. Ou sinon, on est un amalgame de cellules, on est dans la violence, on est dans... Non, non, il n'y a rien d'humain dans tout ça. Voilà, si je dis ça, c'est que quand j'apporte des éléments sur Internet, ces éléments, vous pouvez les entendre comme des éléments de réflexion et de correction, comme par exemple, je suis papa, et ça peut arriver parfois, quand tu veux éduquer ton enfant, tu as les autres qui interviennent. Ouais, tu ne devrais pas se dire machin, etc. C'est une catastrophe, tu ne peux pas éduquer tes enfants aujourd'hui. Ça, vous le savez. Mais c'est un petit peu la même chose. Ça veut dire qu'il y a une problématique, je la mets au milieu du groupe. Soit le groupe est, comment dire, concentré sur la problématique, c'est l'objet, soit c'est toi, soit ça se retourne contre toi. Ça, vous le verrez dans les commentaires. Mais on va beaucoup plus développer, vous allez voir. Aujourd'hui, j'ai mis un certain nombre de vidéos en place, donc je vais avoir forcément des réponses de la part d'utilisateurs, de personnes qui viennent. Il y a des personnes qui sont très cordiales, qui ont envie d'échanger, qui sont très humaines, qui ne sont pas forcément d'accord, ça je le comprends. Quand je me suis rendu sur place, j'ai pu discuter, on a pu en parler, ça s'est bien passé, on est dans le réel, toujours. Mais, si vous prenez le miroir temporel de 1789, la Révolution, vous allez voir où c'est intéressant. J'espère aider les personnes qui sont arrivées brutalement sur cette chaîne. Un peu brutalement, parce que c'est vrai que je n'ai pas mis toutes ces explications. En 1789, il y avait un roi, un monarque, Macron-monarque. Miroir, miroir temporel, et miroir aussi dans un peu ses jeux de rôle. En face, vous aviez le peuple, les bourgeois, et la franc-maçonnerie. C'était en 1789. On se retrouve, comment dire, place de la République aujourd'hui, avec la même problématique. Alors, si vous vous intéressez aux binaires et aux ternaires, vous allez un petit peu plus loin, vous allez vous intéresser à la psychologie, la sociologie, à tous ces mécanismes systémiques. Alors, à un moment donné, vous allez commencer à regarder un petit peu le monde autrement. Et même là-dessus, je vais développer mon changement de regard, pour ceux qui s'intéressent. On a donc les mêmes problèmes qu'en 1789. Ce qui veut dire que des choses ont été réglées, d'accord ? On n'est plus les esclaves de la monarchie, en fin de compte. On est les esclaves d'autres choses. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Mais on peut encore jouer là-dessus, ça peut se régler ce problème. Mais ça dépend comment on fait face à ce problème, qu'est-ce qu'on va mettre en face comme solution. Mais si on a un certain raisonnement, donc, qui a mis en place certains problèmes, on change tout, mais on a toujours le même raisonnement, il va se remettre en place les mêmes problématiques. De là vont venir des personnes qui sont, non pas dans le binaire, mais dans le ternaire et la créativité, forcément qui vont se faire taper dessus par certains mécanismes, parce qu'ils apportent des idées que les autres ne peuvent pas les entendre. C'est trop dur à entendre. On est en train de tourner en rond. Comme autre exemple, vous prenez, je suis né le 20 avril 1971, vous tapez 20 avril 1971, vous regardez le journal, vous prenez une équipe de comédiens qui refont le journal avec les outils d'aujourd'hui, et qui le mettent en ligne. Je vous assure qu'au moins 80% de la population ne va rien y comprendre, ne va rien y voir. Ça va passer, mais tout seul, tout seul, sans aucun problème. Il vous parle de Gaza, des territoires palestiniens, etc. Il vous parle des grèves, il vous parle d'aménagements. Bon, ben là, temporellement, il y a un port, le Havre, avec des aménagements qui sont déjà en place, mais très peu connaissent ces aménagements. Ce qui veut dire que même le journal de 1971, on peut le placer dans une journée de notre quotidien aujourd'hui, en 2018. Rien n'a changé. C'est toujours les mêmes problématiques. Et là, mais là, 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 mes amis, mes amis, là, il y a Mélenchon. Mélenchon va nous sauver. Non mais attendez, c'est une blague ou quoi ? Et c'est de là-dessus, c'est là que nous nous sommes en train de développer ici. Et on essaye d'échanger à ce niveau-là. Par exemple, la dualité, la rivalité. Quand un empire se construit, il va construire des arènes. Il va nous mettre en compétitivité les uns avec les autres. Toute civilisation, si vous êtes un petit peu instruit, qui crée des classes, ces civilisations finissent par s'éteindre. C'est-à-dire que vous avez des gens immensément riches et des gens immensément pauvres. Et à la fin, les immensément riches qui capitalisent, qui ne réinvestissent pas, font que les immensément pauvres sont en souffrance et que ça coûterait trop cher à la société, ne serait-ce que de restaurer cette partie de souffrance. Mais là, je ne vous parle pas d'écologie. Alors pour toujours parler de regard, parce que je veux qu'il y ait du contenu dans cette vidéo pour ceux avec qui on échange depuis un certain temps, je travaille dans les services à la personne avec une activité principale qui est le jardinage, mais je m'occupe également d'entretenir la maison complètement et faire des aménagements pour des personnes handicapées, par exemple. Vous avez casé tout ce qu'il faut, réparé leur matériel, etc. J'ai vraiment eu des activités multiples. Le regard. On va parler du regard. C'est vraiment important. Qu'il y ait un regard conditionné par des modes. Les personnes pour qui je travaille n'ont pas le même regard que moi. Et je vais vraiment développer là-dessus. Et j'espère qu'après, on sera capable d'échanger ensemble. Quand vous entrez dans un jardin, que la tonte, elle est faite, il n'y a plus aucune fleur, il n'y a plus rien, c'est tondu. Quand je dis les fleurs, les pâquerettes, les pissenlits, tout est tondu. Les arbres sont taillés. Les arbres sont taillés. Ils sont maintenus d'une certaine forme. Tout est sous contrôle. Plus de mauvaises herbes, des plates-bandes, etc. Votre regard, souvent, et votre désir, est d'acquérir ce même type de jardin ou de transformer votre jardin de cette manière. Et c'est votre liberté. Comme par exemple, je travaille aussi pour une personne. C'est un ancien président de groupe. Le groupe est connu, je disais, la marque, il est connu internationalement. C'est quelqu'un qui a des moyens. Et il a des hectares. Et il contrôle les hectares. C'est un château. C'est son jardin. Vous voyez, le regard, c'est mon jardin. Mais en réalité, tout ce qu'il a mis sous contrôle est en train d'anéantir complètement la nature, la diversité. Mais cette diversité, est-ce qu'elle lui appartient ou pas ? Toutes les abeilles qui crèvent dans son jardin, soit par les machines que j'utilise, les produits que j'utilise, ou par, comment dire, tout compte fait, l'incapacité pour ces animaux de se nourrir, est-ce que ce sont ses insectes, à lui ? Quand tu fais un feu dans ton jardin, ce feu va se répandre. Donc ceux d'à côté vont en profiter. Et on ne parle jamais de ça, c'est-à-dire le regard des choses. Ce qui veut dire que quand j'entre dans un jardin, je vois le chaos. Je ne dis pas tout ça pour vous culpabiliser, mais essayer d'imaginer maintenant 7 milliards d'êtres humains qui auraient entre 200, 300 et plusieurs mille mètres carrés de terrain qui mettraient sous contrôle des maisons de 400 mètres carrés que tu chauffes l'hiver même quand tu n'es pas, etc. Ce serait parfaitement impossible. Mais vous allez me dire, mais non mais David, personne ne peut avoir la même quantité. C'est intéressant ça. On vend du rêve en fait, c'est ça. Vous voyez, c'est sûr que 7 milliards d'êtres humains dans ces conditions-là. Aujourd'hui, il y a 80% des espèces d'insectes qui ont disparu. En France, je parle, il y a plus de 35% des mammifères qui disparaissent, donc vertébrés, invertébrés, les oiseaux, etc. Par exemple ici, là où je suis, pendant des années, de longues années, dans ce jardin-ci-là, ici, il y avait des hérissons. Famille de hérissons, il y avait toujours au minimum une famille de hérissons. Vous avez déjà vu les bébés hérissons, comment c'est adorable ? Il n'y en a plus, parce que j'ai un voisin qui est un potager. Et il met des produits, des anti-limaces. Alors il n'y a plus de hérissons. Il y avait des hérondelles, il n'y a plus d'hérondelles. Voilà, je trouve chez mes voisins, par exemple. On est, vous voyez, le regard que l'on peut avoir, c'est-à-dire soit tu as un regard, entre guillemets, en 2D, ou soit tu as un regard en 3D. C'est-à-dire que tu vois au-delà des choses. Et on ne me fera pas croire que ce qui a perduré, parce que je ne l'entends pas de la part de M. Mélenchon, mais ce qui a perduré depuis la Révolution va changer aujourd'hui avec M. Mélenchon. D'autre part, ça c'est pour savoir où on a mis les pieds dans le plat. Pour vous qui venez et qui laissez des commentaires. Je vais vous mettre dans la description quelqu'un de relativement connu qui s'appelle, comment dire, Servigne, qui a fait des recherches. Mais je ne m'intéresse pas qu'à ces recherches. Je n'ai pas établi mon raisonnement seulement à partir d'une seule personne. Mais vous regarderez cette interview et vous saurez ce que je pense. Vous saurez pourquoi je suis là, pourquoi j'échange avec vous. Je ne suis pas quelqu'un de pessimiste, je suis quelqu'un de réaliste. Voilà, c'est simplement, je suis réaliste. Donc pour savoir où vous avez mis les pieds, c'est donc comme si vous entriez dans un commissariat, vous ne savez pas que vous êtes dans un commissariat, vous criez à mort les flics, et puis après vous apercevez que vous êtes dans un commissariat. C'est un peu la même chose. J'explique ici depuis des années, que comme nous ne réglons pas le fond, mais nous nous attaquons à la forme en permanence, nous nous attaquons aux symptômes, on va traverser le désert. Que d'autre part, j'ai établi ce raisonnement par rapport à des recherches, par rapport à des personnes très sérieuses, pas des one-man-show, là, comme M. Mélenchon, mais des personnes vraiment très sérieuses, et qui me laissent penser qu'on va donc traverser le désert. et qu'à partir de cette traversée du désert, on va reconstruire. Que, deuxièmement, ça devrait prendre 40 ans, une quarantaine d'années. Que je ne serai plus là, donc moi je ne me défends pas moi, je fais des choses pour mes enfants, je fais des choses pour vous, et pour qu'essayez que durant cette traversée du désert, on remette autre chose maintenant en place. L'humanité est en constante évolution, est en constant mouvement, et il faut à chaque fois se réadapter, mais c'est ce qui ne se passe pas, parce que la pensée, elle est calcifiée dans le binaire. Le binaire, c'est les gentils, les méchants, je t'aime, je t'aime pas, chaud, froid, papa, maman, le haut, le bas, etc. Mais, on n'est pas créateur. Donc, on a des personnages qui se présentent actuellement, qui sont une division, dans laquelle on va mettre toute notre énergie, et tout notre temps. On se bat pour des personnages, et pas pour des idées. Donc, par exemple, je parle de démocratie directe. de la démocratie directe. L'enjeu. L'enjeu, c'est les idées. Je me bats pour des idées. Mais là, quand on échange, si je te coince avec des idées, c'est un balancier, tu vas me parler du personnage, ou tu vas t'attaquer à moi. Si je te parle du personnage, tu vas me parler des idées, et on est insaisissable. Avec des personnages insaisissables. J'ai longuement discuté sur qu'est-ce qu'un personnage qui est insaisissable. Tu peux pas le saisir. Tu peux pas l'attraper. Ça gigote tout le temps. Alors, j'ai regardé quelques débats de M. Mélenchon, je trouve qu'il gigote beaucoup, et tu peux pas l'attraper sur les idées. On a d'autre part, il s'agit pas de plus militer, de pas aller au rassemblement. Bien sûr que si. Bien sûr que si. C'est pas inutile. Tout ce que fait Mélenchon n'est pas inutile. Toute l'équipe qu'il a, il a une équipe extraordinaire, ce n'est pas inutile. Il n'y a rien d'inutile. Parce que d'ailleurs, ça me permet d'en parler. Et ça me permet de vous dire, vous voyez, vous vous retrouvez à la place de la Bastille, avec la franc-maçonnerie, puisque M. Mélenchon est franc-maçon, qu'il le dit lui-même, je le mettrai dans la description, donc c'est sa religion, il dit c'est ma religion. Et il vous me fait porter des panneaux, forcément ça me choque. Ça me choque qu'en 2018, on se retrouve dans la même situation. Et j'ai envie d'échanger là-dessus. Un empire va toujours construire, un empire va construire des arènes. Et va vous faire aimer ça. Mais ces empires, ils le faisaient déjà avant. L'empire romain avait des arènes. Ils avaient des gladiateurs. Et les gladiateurs gagnaient très bien leur vie. Ils pouvaient même racheter leur liberté. Mais aujourd'hui, les footballeurs, c'est pareil, ils gagnent très bien leur vie. Puis à un moment donné, quand ils ont suffisamment d'argent, ils rachètent leur liberté. Tout se remet en place. On devient complètement dualiste, binaire, dans la pulsion, dans l'imaginaire, etc. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a plus de possibilité de dialogue. Je n'ai pas de temps à perdre avec les gens qui sont violents. Parce que ça ne sert à rien. Et parce que c'est le jeu. C'est le jeu de cette époque. L'époque par laquelle on va passer là. Et puis qui va être violente, qui va être bouleversante, etc. Donc à un moment donné, c'est pour ce que j'imagine là, tout de suite maintenant, vous allez avoir une dégradation, au niveau des territoires d'Israël et de Gaza. Ça va dégénérer. Ça va dégénérer avec l'Iran. Là, je parle d'un regard géopolitique. D'un regard de spécialiste en géopolitique. Il va y avoir donc une dégradation. Cette dégradation va apporter des problématiques internationales. Et juste après ça, c'est la France qui est touchée. C'est notre tour. Donc ça, c'est le regard géopolitique de spécialiste de la géopolitique. Et c'est le regard aussi des choses qui étaient écrites il y a 2000 ans. C'est intéressant ça, de voir aujourd'hui des choses se mettre en place qui ont été écrites il y a 2000 ans. C'est drôle ça. On se demande qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors M. Mélenchon, qu'est-ce que j'en ai un peu à cirer quoi ? Si ce n'est de venir échanger ici comme on a vécu l'individuation. Qu'on ne veut plus porter de panneau. Qu'on ne veut plus ici tout ça. Forcément, je fais une vidéo, j'en parle, les autres sont contents et on a le même regard. On a le même regard sur le jardin. On ne veut plus de ces jardins sous contrôle. On ne veut plus anéantir cette nature. On voudrait autre chose. Et des choses qui existent d'ailleurs. Si vous me parliez d'organisation d'un village, j'en ai parlé. On pourrait avoir des villages complètement différents. Et ça existe et ça fonctionne. Et les gens sont heureux. Et la nature, elle est heureuse. Donc on est aligné. Aligné entre le moi, le soi, les autres et l'univers. Tout s'aligne. Donc il n'y a plus de problème. Mais là, on a encore des problèmes. Et là, on a encore des personnages qui viennent et qui nous disent « Mais oui, ne vous inquiétez pas. On va faire ci, on va faire ça, on va combattre. » Et on a tout un sketch en train de se mettre en place. On se retrouve avec des supporters de foot. Dans les commentaires, je vous assure que c'est le niveau de supporters de foot. Je défend mon équipe. Peu importe si mon capitaine est riche, ce n'est pas grave. Donc quand par exemple, je dis « Monsieur Mélenchon est un traître parce qu'il a accepté le débat à 5 alors qu'il y avait 11 candidats. » C'est qu'il nous dit « Je combats » un peu comme un dissident des problématiques du système mais tout en trichant et en acceptant cette triche. Parce que ce qu'on ne comprend pas souvent, c'est que derrière tout ça, il y a des gens qui se nourrissent. À partir du moment où tu te nourris, il y a un conflit d'intérêt. C'est-à-dire que tu ne dois pas te nourrir de l'activité. Sinon, il y a un conflit d'intérêt. Je parle dans cette période, bien sûr. Et ça, on ne comprend pas. S'il y a un conflit d'intérêt, ça va complètement fausser le jeu. Alors, si on parlait de démocratie directe, pas pour aujourd'hui, bien sûr, mais après le chaos, après cette traversée du désert, où les riches et les pauvres seront touchés, tout le monde sera touché, tout le monde sera en souffrance. Si je parle de démocratie directe, c'est parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé lors de la Révolution, on a changé de pouvoir. On avait un pouvoir, on l'a donné à quelqu'un d'autre. Mais on ne l'a pas donné au peuple. Et ça, vous ne le comprenez pas. Pour régler les problématiques, il faut redonner le pouvoir au peuple. Les partis politiques, dans les mécanismes systémiques, les partis politiques sont des tumeurs cancéreuses. Parce qu'elles sont, elles, influençables. Parce qu'elles sont, elles, un intermédiaire. Parce que c'est l'intermédiaire des lobbies, c'est l'intermédiaire de la franc-maçonnerie, c'est l'intermédiaire d'organisations en arrière-plan. Et c'est aussi, je le répète, une organisation avec un conflit déjà d'intérêts à la base même dans sa structure elle-même. C'est un conflit d'intérêts. Je gagne ma vie, je vais des fois plus défendre mon salaire qu'en réalité les idées, par exemple. Tu élimines le cancer, il faudra que les lobbies, franc-maçonnerie, etc., tout ce qui est un peu occulte en arrière-plan, s'organisent autrement, par les médias, par exemple. Mais après, on peut agir sur les médias. On a Internet, par exemple, qui est intéressant. Donc je développe sur ces idées-là. Comprenez que vous, là, temporellement, vous défendez M. Mélenchon qui va changer le journal de 1971, ce ne sera pas le même grâce à M. Mélenchon, ce ne sera pas... Non, non, ok. Vous croyez ce que vous voulez. Ici, on échange sur l'individuation. Donc c'est devenir un être complet, éveillé en conscience, avec un regard 3D. C'est-à-dire, ce n'est pas le regard de la mode, ce n'est pas le regard de copier des comportements, ce n'est pas le regard de défendre une équipe, c'est le regard de défendre des idées. Ensuite, on aime bien se dire les uns et les autres quand ça déconne, comme ça, on change nos comportements. Mais non, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas dire à M. Mélenchon qu'est-ce qui déconne, quoi. Sachant que, par exemple, à un moment donné, j'ai soutenu l'UPR. J'ai soutenu l'UPR parce qu'Alain Soral s'attaquait, encore une fois, regardez bien les mécanismes, comment c'est pervers. Il ne s'attaquait pas aux idées de M. Asselineau. Il s'attaquait à la personne. Ce type, il n'a pas de couilles, je ne sais pas quoi, il lui a sorti des trucs pas possibles. Je ne combattais pas M. Soral. Je combattais la perversion narcissique depuis des années. J'ai donc un certain nombre de chaînes ici, entre 15 000. J'ai fait un mouvement citoyen de 22 000 personnes. J'ai fait un certain nombre de choses. Vous arrivez ici, vous ne savez même pas qui je suis, ce que j'ai fait, etc. Ce qui est normal. Je ne suis pas connu. Mais revenons sur le contexte où nous sommes ici. Ici, on est en train de débattre d'idées. On est en train de débattre d'individuation, de perversion narcissique. Pourquoi ? Parce que quand on raisonne de façon binaire, le binaire, c'est quoi ? C'est les gentils et les méchants. Donc, on a M. Mélenchon qui est un pervers, un manipulateur, mais qui est un très grand orateur. Il est insaisissable. Ok. Il est capable de, comment dire, de rassembler des foules. Mais je dis que le chaos sera mis en place par quelqu'un de sympathique. Il ne sera pas mis en place par quelqu'un comme Marine Le Pen. La perversion chez Marine Le Pen, puisqu'on parle de perversion narcissique, elle est détectable chez vous, chez n'importe qui. Il y a très peu de personnes qui ne la détectent pas, cette perversion narcissique. et ce triangle dramatique. Vous savez, un coup sauveur, un coup persécuteur et un coup victime. C'est toujours un triangle dramatique. Voilà. Et dans les conflits d'intérêts, j'écoutais Manarine Le Pen qui nous disait « Oui, oui, non, non, M. Cahuzac a eu suffisamment de sanctions. Oui, elle a des casseroles. Elle ne paraît pas qu'il lui arrive la même chose. Vous voyez le conflit d'intérêts ? Et ce sont des leaders politiques. Donc, pris dans des conflits d'intérêts parce qu'ils trichent eux-mêmes, parce qu'il n'y aura pas de résolution de nos problèmes. Il faudra toujours arranger la chèvre et le chou. Il s'agit donc de redonner le pouvoir au peuple véritablement et directement. On va parler du raisonnement. Nous raisonnons d'une certaine façon. Donc, on va mettre en place un modèle politique, un modèle économique et même spirituel. Je vous assure qu'il y a une idéologie un peu spirituelle en tout ça. Alors, vous prenez le modèle politique. C'est bourré d'intermédiaires. Vous prenez le modèle économique, c'est bourré d'intermédiaires. Qu'est-ce que font aujourd'hui ceux qui sont dans le ternaire, dans la créativité, ils éliminent les intermédiaires et font de la vente directe aux consommateurs. Et cette vente directe donc existe. La démocratie directe existe. Tout ce dont je suis en train de parler existe. Bien sûr, je n'ai pas de mouvement qui est ce qui serait pour moi, je pense maintenant, inutile. Simplement d'essayer d'atteindre le plus de personnes possible parce que même si dans le futur il n'y avait pas de démocratie directe, que ce soit autre chose, une chose à laquelle je n'ai pas pensé. En attendant, nous sommes en train de suivre le même chemin que vous et on se passe, vous savez, on se transmet ici des liens et on apprend des mots et c'est les mots qui nous permettent d'avoir conscience de ce que nous sommes et de ce qu'est réellement notre environnement, etc. On est en train de bricoler, d'exister, de partager, de grandir, d'échanger, on est en train de faire tout ça. Donc je fais un peu cette parenthèse surtout c'est pour les gens qui t'insultent parce que vous êtes en train de donner une image des insoumis d'une stupidité mais exceptionnelle d'un niveau vraiment bas de gamme et ça c'est terrible. Et c'est, je pense, ça c'est mon avis personnel, intéressant de pouvoir mettre sur la table des problématiques comme le média parce que je vais en parler vous allez voir comment on va s'effondrer. On va s'effondrer par aveuglement et par ignorance parce que les mots ne valent plus rien dire. Si vous ne comprenez pas qu'une société qui s'effondre en conscience va de toute façon s'effondrer et pour s'effondrer en conscience c'est commencer déjà à jouer avec les mots et c'est la perversion narcissique qui joue avec les mots. Je vous donne un exemple. Le média. Je vais à la manifestation par rapport à une publication du média qui dit bien que c'est monsieur Ruffin qui organise les choses dont j'entends bien insoumis. mais j'entends une manifestation d'un média indépendant. Je vais à la manifestation. Non, c'est un mouvement des insoumis plutôt qu'un mouvement citoyen organisé par les insoumis. C'est plutôt ça que je vois. Vous avez vu mon regard sur le jardin ? Je le mets à mon regard. La manif c'est un jardin pour moi. Et là je vois un jardin un peu sauvage parce qu'il y a des gens qui écrivent des choses personnelles. Et il y a des personnes de tous les partis un peu. Je trouve ça génial. Mais le côté vous savez de la violence publicitaire me gêne pour plein de raisons. On pourrait en parler mais c'est un regard. Je ne veux pas critiquer le moindre truc. Non, c'est juste un regard parce qu'on est ressensibilisé parce qu'on a beaucoup plus de conscience. Donc je me rends là-bas ensuite je rentre chez moi je fais une vidéo puis de là on me passe des liens. Et je découvre que le média n'est pas un média libre mais il s'appelle média libre. Non, ils disent non non nous sommes libres mais engagés. C'est-à-dire que nous représentons les insoumis. C'est de la perversion c'est de la manipulation. Donc je vous mettrai dans la description le président de ce média qui n'est rien d'autre qu'un psychanalyste un psychiatre ah oui parce qu'ils sont forts ceux-là ils sont bons ou mauvais et qu'ils nous disent mais non vous le saviez que j'étais engagé vis-à-vis de M. Mélenchon et je dis non je ne le savais pas je ne le connais pas je ne le connais pas quand on me partage le média ici que c'est quelqu'un qui est là depuis des années qui partage avec moi on me dit tiens David j'ai trouvé un média libre il est vachement sympa mais oui il est sympa mais oui le contenu il est sympa mais c'est encore de la manipulation il travaille pour les insoumis vous comprenez ça et tout est comme ça alors à partir du moment où les personnes qui se greffent à M. Mélenchon montent un journal pervers manipulateur qui ne met pas qui pourrait je fais des vidéos ça prend allez 10 minutes de faire un petit logo Mélenchon abonnez-vous avec le logo de Mélenchon et au moins au clair c'est un journal engagé et qui oriente notre attention sur M. Mélenchon mais ça vous n'en avez rien à cirer c'est-à-dire vous n'êtes pas dans je veux la justice je veux l'équilibre pour mon pays je veux que les gens soient heureux non vous êtes je veux que mon équipe de foot elle gagne et elle pourra utiliser tous les moyens qu'elle veut c'est pas grave je veux que mon équipe de foot elle gagne ok mais dans 10 ans après qu'elle ait gagné on va se retrouver dans la même situation qu'en 1789 qu'en 1971 ça va être les mêmes problématiques et on va continuer à tourner en rond j'espère avoir été suffisamment explicite quoi vous arrivez donc ici sur direct haute attitude où on parle de tout et de rien on n'est pas forcément engagé politiquement et puis ce qui nous plaît c'est tous les sujets de discussion et ce qui nous plaît c'est pouvoir se rectifier les uns et les autres j'ai été rectifié sur internet ça a été ma forge j'en ai pris plein la tête sur mes mauvais comportements sur mes délires sur plein de trucs et puis je change et vous ne voulez pas que ce processus se mette en place c'est à dire que votre réaction c'est d'empêcher c'est stupide vous vous empêchez de véritablement gagner de faire gagner pour vos enfants de faire gagner pour votre environnement pour les générations futures vous empêchez tout ça vous n'êtes pas foutu de discuter alors je le sais ça fait partie de cette période on est vraiment dans ce qu'on appelle une période de révélation de dévoilement c'est violent on est dans une période de changement de pouvoir ça discute mais en même temps il faut essayer de mettre en avant certaines choses parce que peut-être qu'un jour vous serez suffisamment nombreux pour dire à monsieur Mélenchon écoute nous on te suit mais on ne suit pas ta religion parce que la franc-maçonnerie est devenue spéculative parce que toutes les organisations à cause d'un effondrement psychique vont toutes être touchées il n'y a plus une organisation qui est saine alors ton organisation tu te la gardes on te défend mais tu vas te défendre c'est nous c'est nous que tu défends et pas ces continuels intermédiaires qui ont toujours été là parce qu'on doit être ternaire parce qu'on doit être créatif créateur et mettre des nouvelles choses en place c'est ça qui doit se passer mais si vous ne lui dites rien si vous êtes des groupies c'est juste ça à porter des pancartes ouh 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 Mélenchon ça ne va rien changer ça ne va rien changer à ce journal de 1971 regardez par exemple ce qui est intéressant Coluche vous reprenez les sketchs de Coluche ils sont intemporels mais ça devrait avoir changé ça ne fait que se dégrader alors forcément les mécanismes systémiques font que il se crée en permanence une différente forme d'offres et de demandes ça se dégrade on a besoin de personnes qui parlent de plus en plus fort de grands orateurs etc c'est le théâtre qui prend le dessus actuellement plus tu es théâtral et plus tu vas attirer de monde et je pense donc que le chaos se mettra en France grâce à un immense orateur c'est pas Marine Le Pen qui est dangereuse vous savez parce que la binarité c'est quand on crée plusieurs partis politiques on les met en compétition puis à la fin il n'en reste plus que deux il y a le gentil et le méchant c'est Marine Le Pen c'est ça il faut bien comprendre comment on instrumentalise l'autre binarité mais ça ne change rien le même pouvoir tout ce qui va mal est toujours en place et on ne fait que discuter de la forme de symptômes il faut s'attaquer à la profondeur de la maladie et pour s'attaquer à la profondeur de la maladie il faut que tout ce qui se passe actuellement se passe pour que nous puissions l'analyser et en ressortir quelque chose alors il ne faut pas combattre ça et il faut continuer à grandir tout simplement à grandir je crois que j'ai été suffisamment explicite sur les mécanismes systémiques sur développer sur les choses comprendre qu'est-ce que nous faisons là c'est à dire que je n'irai plus maintenant par exemple défendre plus que ça l'UPR mais ses idées les idées parce que par exemple M. Mélenchon refuse est-ce que vous allez entendre ce que je dis là M. Mélenchon refuse le débat avec M. François Asselineau par exemple M. Alain Soral refuse le débat avec Michel Collomb mais qu'est-ce qui se passe c'est passionnant qu'ils discutent ensemble ce serait passionnant même qu'ils soient ensemble plutôt qu'ils soient séparés qu'ils se combattent par exemple mais ça c'est le jeu c'est le jeu d'instrumentaliser notre énergie et d'orienter notre attention sur autre chose que Pablo Servigne je vais vous mettre Pablo Servigne je vais vous mettre les grands enjeux qui sont encore plus importants que la problématique des 11 vaccins beaucoup plus grave alors toute notre attention elle est sur ces partis politiques et regardez cette vidéo dans la description de Pablo Servigne et vous allez comprendre ce qui est en train de se mettre en place on a plus de 50 ans de retard dans l'investissement sur l'énergie renouvelable tout ce qui est durable 50 ans on est dans un effondrement social profond qui coûte une fortune des milliers des milliers de personnes en prison des milliers des milliers de personnes dans un état psychique catastrophique et on est là on nous on a vu monsieur Cahuzac ne veut pas aller en prison non non mais attends on va où là on va où et tout est comme ça alors tout est en train de se mettre en place on en discute et puis je me prépare en fait à cette traversée du désert et surtout j'espère que chez ceux qui vont survivre à tout ça parce que je ne crois pas du tout à la fin du monde et ben on aura des mots des mots on aura acquis une façon très simple d'expliquer les choses parce qu'il faut l'expliquer aux binaires et qui n'ont la vue qu'en 2D c'est compliqué alors rappelez-vous de cette histoire de 2D et de 3D le 2D par exemple ce n'est pas un être qui voit tout en 2D mais souvent la majorité des choses qu'il voit c'est du 2D ça dépend de son expérience de son âge que c'est quelque chose qui peut se transmettre le 3D parce qu'on nous parle par exemple souvent de surdoué et du coup on divise alors qu'en fait on est tous fait de dons personnels et qu'il faut développer ses dons et que le 3D se transmet et donc on va passer là aussi par une période bouleversante violente d'éveil où beaucoup de personnes vont passer au 3D donc elles vont être créatrices elles vont être dans le ternaire et je suis là pour ça pour participer à ça parce que c'est l'une des choses auxquelles je crois et pour parler de quantité et de qualité nous sommes dans la quantité en ce moment j'entends par exemple des personnes critiquer des mouvements en disant oui mais là il n'y a que 150 personnes 150, 300, 3 millions 3 000, 30 000, 40 000 c'est de la quantité quand on se rassemble à la Bastille il y a une énergie qui est là phénoménale ce sont des milliers de personnes mais ils ont un certain niveau de conscience c'est pas la qualité ça c'est pas la qualité que j'ai vu franchement je le dis pas méchamment mais ce n'est pas la qualité mais je ne dis pas faut pas qu'il y ait ne le faites plus n'y allez plus non 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 je ne dis pas ça non ça ne sert pas à rien mais simplement j'analyse comme j'analyserai une oeuvre d'art c'est une oeuvre d'art pour moi le rassemblement c'est comme une oeuvre d'art il y a plein de choses à en ressortir c'est magnifique c'est extraordinaire j'aime bien j'aime bien je ne suis pas contre et donc la quantité et la qualité il faut savoir qu'on est énormément dans la quantité on vous écrasera de quantité de choses de quantité d'informations et il n'y a pas la qualité ça va être par exemple je ne sais pas ouais moi j'ai écrit 50 bouquins toi tu n'en as pas écrit un seul le niveau du débat il est là il n'est pas ailleurs moi je n'ai pas écrit de bouquins on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas du tout de qualité dans ce que je fais on ne peut pas dire que tout est à jeter on ne va pas tout jeter comme me mettait quelqu'un dans un commentaire comme si j'avais un autre raisonnement que celui-là parce que c'est ça aussi ouais mais toi tu es une femme toi tu es un bobo toi tu es un écolo c'est de la qualité ça on est dans la confusion entre l'avoir et l'être et être pardon voilà c'est tout on est dans toutes ces confusions en ce moment mais ça fait partie du processus ça fait partie de cette évolution qui veut se mettre en place et qui n'arrive pas à se mettre en place donc c'est de la souffrance c'est un petit peu comme si tu veux t'émanciper du regard de tes parents et tes parents te forcent quoi non tu continueras à penser comme nous puis c'est dur ça fait mal ça crée une crise la crise d'adolescence tu casses les meubles t'as envie de tout casser parce qu'on empêche quelque chose de se faire et tout ça je le comprends et on est là pour échanger en tous les cas à ce niveau là il n'y a pas de soucis il n'y a aucun problème à échanger sur quoi que ce soit apporter vos idées aller manifester je continuerai à aller à des manifestations même si je ne suis pas d'accord je continuerai à apporter mon analyse même si vous n'êtes pas d'accord et puis voilà quoi il n'y a pas que du négatif je ne suis pas quelqu'un de négatif absolument pas mais je crois que je suis quelqu'un qui a vraiment pris conscience des choses et qui a envie ça peut éclairer certaines personnes parce que c'est les rencontres qui font nos changements personnels c'est toutes les belles rencontres que j'ai fait dans ma vie c'est toutes les expériences donc aller à la manifestation qu'on soit pro-Mélenchon ou pas c'est encore une expérience et c'est encore des rencontres j'ai fait une rencontre à la fête à Macron extraordinaire et avec quelqu'un avec qui on n'était pas d'accord sur tout mais par contre on s'est quitté on s'est pris dans les bras sans se prendre dans les bras on s'est pris la main comme ça et c'était fort on a passé un moment vachement sympa voilà quoi et pourquoi ici il y a de la violence pourquoi ici tu m'insultes qu'est-ce qui se passe là c'est pas le genre de personne que j'ai rencontré qui ferait ça ici sur internet mais voilà quoi voilà un petit peu vous parlez un petit peu de l'histoire de 3D de changement de regard de mécanisme systémique j'essaie d'apporter des mots pour faire grandir votre parti parce que si les insoumis vont au-delà d'observer des échanges des conflits au-delà de ça c'est le parti qui grandit tout compte fait et j'ai envie que le parti de l'UPR grandit j'ai envie que le parti des insoumis grandisse j'ai envie que les partis reviennent à un seul ça ne se fera pas mais voilà les choses dont j'ai envie ce qui me ferait plaisir du moins ce n'est pas forcément ce que je cherche mais c'est ce qui me ferait plaisir j'ai pas envie de cette division la division on les a appris à l'école à mettre des t-shirts bleus les autres des t-shirts rouges et puis à entrer en conflit les uns avec les autres en lui disant vous allez faire une partie de basket en vérité on ne nous apprend pas à utiliser cette énergie autrement vous savez le mot sport d'ailleurs le mot sport c'est que de l'individualisme souvent et puis c'est beaucoup de comment dire c'est du marketing c'est de l'ingénierie sociale c'est instrumentaliser notre énergie si on prenait toute cette énergie mondiale dans le sport par exemple ne serait-ce que par les investissements par les vous savez comme par exemple à Melun vous avez une piscine dans Manodou qui a coûté des millions elle est fermée la piscine voilà c'est ça le sport c'est le retour de l'Empire avec César Macron on remet en place forcément les mêmes choses à partir d'un certain raisonnement alors pour refaire une société nouvelle demain la reconstruction je ne crois absolument pas moi à une transition tranquille ça va être cool non non ça va faire mal ça va faire mal et d'autre part on est vraiment pris si on n'a pas la conscience exacte de l'état actuel de notre environnement on n'a pas on n'a pas la notion du temps du compte fait quel temps quel temps avons-nous donc quoi qu'il en soit nous n'avons plus le temps c'est fini c'est trop tard alors il faut se battre c'est pas l'inverse c'est pas bon laisser tomber c'est trop tard c'est faut se battre maintenant faut se battre pour tout arrêter parce que là ce serait la fin du monde je n'y crois pas de toute façon mais là ce serait la fin du monde donc je n'invite pas non plus à la passivité à laisser tomber au contraire mais si au lieu d'entrer dans un commissarial et de crier à mort aux flics j'en faisais autre chose ce serait plus efficace si j'ai beaucoup plus conscience des réalités de tout ce qui va mal au lieu d'essayer de m'attaquer à un chêne avec un canif si je dois couper un chêne je ne couperai qu'une tronçonneuse j'ai une chance d'y arriver puis rapidement mais là on perd complètement notre énergie et en plus quand on amène nous notre énergie pour apporter un peu plus de réflexion sur certaines problématiques on ne peut pas discuter ça ne va pas aller donc je n'ai pas envie de condamner M. Mélenchon parce qu'il a accepté le débat à 5 alors qu'il y avait 11 candidats et qu'il a accepté de tricher c'est le monopony où je ne donne pas de billets aux autres et puis moi j'ai tous les billets je ne veux pas la fin de M. Mélenchon parce qu'il refuse le débat avec d'autres acteurs politiques qui sont beaucoup plus techniques que lui je ne non 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 mais bon à un moment donné c'est bon maintenant tu y vas au débat et au débat tu ne fais pas comme dans tous les débats tu ne nous fais pas un sketch tu ne nous fais pas le one man show dès qu'il y a des questions qui sont importantes voilà mais vous verrez 1971 on reparsera plus tard plus tard ce sera le chaos parce qu'on continue doucement tout doucement à aller vers un chaos et par des choses qui sont parfaitement visibles par exemple j'avais expliqué que je ne suis pas contre les migrants mais on ne peut pas comment dire les organisations humaines ne peuvent pas assimiler c'est pas assimilable donc plutôt que de continuer à foutre le bordel en Iran en Syrie Irak etc arrêtons de foutre le bordel il y aura déjà moins d'arrivées de migrants par exemple et puis après vous verrez que ça changera dans le futur pour ceux qui survivront à cette traversée du désert où on aura un regard plutôt international où l'union européenne ce sera une union spirituelle quand je dis spirituelle c'est pas un dogme c'est pas une religion mais qu'est-ce que veut dire la spiritualité l'esprit l'effondrement de l'esprit etc et nous on en est là c'est tout simplement on en est là voilà c'était pour vous faire c'est par respect pour vous qui allez tomber sur mes vidéos que je réalise cette vidéo pour vous répondre c'est par respect pour vous c'est par attention pour vous c'est pas en acceptant la dualité avec vous et puis d'essayer d'avoir raison je sais pas d'avoir raison c'est tellement pathétique tellement c'est grave aujourd'hui que juste avoir raison voyez les problématiques d'ego l'ego ça vous fait acheter votre voiture le modèle ça vous fait choisir votre épouse ou votre compagnon ça vous fait choisir comment dire votre métier vos vacances l'ego c'est l'ego qu'ils utilisent l'ingénierie sociale pour vous vous balader comme une marionnette c'est l'ego qui va faire votre jardin tout est ego alors déjà si on travaillait un petit peu sur l'ego et puis après on échangeait sur les idées par exemple ou c'est cool on laisse tout retomber on laisse retomber l'ego on laisse retomber tout ça et on ne parle que des idées et là c'est ça être devenir en tous les cas pour moi des êtres humains voilà c'est à dire que c'est plus la matière qui décide c'est plus la pulsion la jalousie tout ce qui nous empêche d'être ensemble et qui nous maintient dans la division c'est d'âme à âme et pour se libérer de la matière de la pulsion de tout ça c'est un immense travail sur soi-même avant que nous voulions tous changer cet environnement changeons-nous nous-mêmes parce que la réalité nous la mettons en place à partir d'un certain de raisonnement nous changeons de raisonnement nous mettrons une autre réalité en place mais tant qu'on sera dans la dualité dans l'ego dans les jalousies la rivalité dans tous ces parties qui pompent notre énergie parce que le nerf de la guerre et l'énergie est dans tous les sens du terme nous sommes de l'énergie qui est divisée et mal utilisée mal utilisée mais forcément je pense mal j'utilise mal mon énergie et j'utilise mal l'énergie qu'on met à ma disposition et vous allez me dire qu'à partir de cette mauvaise utilisation on va changer les choses non 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 c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai les gens n'ont même pas conscience que leur bagnole est une représentation d'une centaine d'esclaves va essayer de pousser ta bagnole je sais pas combien et ben ça Pablo Sévigne il te l'enseigne il commence à te faire comprendre les choses à réaliser les choses et à être heureux de ta simple existence de ta simple incarnation de ta simple présence ici heureux de la nature heureux de tes relations heureux de participer parce que quand on aura bousillé cet endroit dans lequel on s'incarne parce qu'il faut bien un endroit de matière pour s'incarner quand on aura complètement flingué cet endroit on s'incarnera où ? où est-ce qu'on ira s'incarner ? là je parle pas de croyance de s'incarner pas s'incarner mais je suis bien une incarnation j'existe je suis là et j'ai besoin de matière pour pouvoir agir sur les choses parce qu'on nous invente aussi le 3D le monde virtuel avec les lunettes etc j'ai essayé d'ailleurs et puis et ben t'as les gamins maintenant ils sont plus heureux dans le monde virtuel que dans le monde réel alors qu'on est venu là justement pour y être heureux et puis ressentir des choses et avec des bases différentes voilà enfin bref voilà je pense avoir largement répondu à à peu près tout ce que j'ai pu voir on dira parce qu'on utilise mal le mot utopie que je remettrai à nouveau dans le qu'est-ce que veut dire le mot utopie en réalité alors pour me mettre au niveau des autres je dirais l'utopiste c'est moi ou c'est vous qui essayez de me faire croire que c'est un monsieur Mélenchon ou un monsieur machin qui à lui tout seul va changer les choses ou même avec son équipe parce que on est encore en train de discuter des mêmes problématiques depuis X temps tout ça c'est du théâtre que du théâtre voilà c'est tout alors moi je dis que ceux qui croient qui vont continuer à vivre dans ce modèle là en utilisant le mot utopie de la mauvaise façon c'est vous les utopistes c'est vous qui pensez que ça puisse durer parce que pour qu'on vive encore dans l'exubérance et à tuer cette planète il faudrait avoir une planète déjà beaucoup plus grosse c'est ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau social c'est ne pas comprendre trop de choses il y a trop de choses ça va plus c'est même pas la peine et bien on va laisser le temps de faire ça fait partie du processus et puis qu'il reste qu'il survive aux événements par lesquels on va passer qu'il survive suffisamment de personnes conscientes avec une vraie conscience qui ont un regard en 3D parce que qu'est-ce que ça a été dur ma vie de chaque fois devoir essayer d'expliquer des choses à des gens qui ne voient les choses qu'en 2D c'est un un cassage de tête un cassage de tête et heureusement ce qui vient briser maintenant ça c'est internet alors je vais utiliser internet je vais m'en servir pour essayer d'entrer en contact les uns avec les autres et je le dis pour ceux pour qui je donne la réponse à votre commentaire si vous ne m'aimez pas et vous n'aimez pas ce que je fais de nombreuses personnes m'ont remercié laissez-nous apprécier ce que nous faisons au minimum entre nous parce que c'est une réalité c'est vous qui avez cliqué sur cette vidéo personne ne vous a obligé à le faire voilà on ne vous a pas mis de force sur cette vidéo et ici on échange alors rejoignez-nous au moins au niveau d'un point de vue spirituel être capable d'échanger de mettre votre égo de côté de ne pas avoir raison et puis même en rire même en rire même en rire je vous remercie de m'avoir écouté je vous aime que l'amour l'art et l'autre soient avec vous